Bonjour François, bonjour à tous. Ce partenariat avec The Media Leader, il est porteur de sens pour Radio Player car nous souhaitons apporter le meilleur service de radio et être à la pointe des nouveaux usages pour susciter l'engagement de nos auditeurs et devenir leur réflexe radio, ce fameux réflexe radio. Dès le lancement de Radio Player France, il y a un peu moins de 3 ans, nous avons déjà des fonctionnalités très innovantes, de recommandations, de géolocalisation pour que la radio est locale, c'est très important, et de start over sur le direct. Oui, on peut jouer avec le direct. Ces dernières semaines, nous avons lancé un premier POC d'enrichissement des contenus audio combinés en text-to-speech et IA Générative. Rien de révolutionnaire, ça se fait un peu partout, mais l'objectif c'est de gagner de la productivité pour nous et pour les radios et de renforcer le référencement de nos contenus sur les plateformes, les moteurs de recherche. Nous avons lancé cet appel à projet parce qu'on sait qu'il y a encore un potentiel énorme en termes d'innovation sur l'audio. Et finalement, cet appel à projet a renforcé ses convictions. L'audio entre dans une véritable révolution. Je vais y revenir rapidement en mettant en perspective ces trois projets. Déjà, le marché de l'audio, il est prometteur à l'aube de l'ère de l'après-smartphone. Alors, je sais que vous avez tous vu cette projection à 2030 avec un marché puissaire de la radio qui n'est pas très optimiste. Néanmoins, quand on regarde d'autres analystes, prenons par exemple chez Deloitte, ils annoncent en 2024 des tendances très prometteuses pour le marché de la radio qui est un média résilient et gratuit avec une consommation stable dans les pays occidentaux, y compris chez les 10-24. Donc, je pense qu'on peut rester optimiste, c'est très important. On se demande aussi depuis quelques années quelle sera la prochaine révolution technologique après smartphone. L'audio semble être une partie de la réponse. Le succès du premier instant artificiellement intelligent, le RabbitOne qui fonctionne à la voix, illustre qu'un grand écran n'est plus forcément nécessaire pour le digital. En parallèle, le modèle des médias évolue. La consommation des médias change, moins d'écoute linéaire et de délinéarisation des contenus, on en a parlé déjà aujourd'hui, et surtout un foisonnement des contenus. Sur Radio Player, nous avons déjà plus de 250 radios, 900 web radios, plus d'un million de podcasts. La fabrication des médias change aussi. Bien sûr, le défi de l'IA est là pour toutes les radios. Mais on souhaite réaffirmer l'importance de l'humain. La radio doit rester un média fait par des humains, augmenté par les nouvelles technologies, et non pas un média commandé par des algorithmes, comme d'autres. La distribution des médias change. La radio est le média de l'accompagnement par excellence, avec chaque jour une majorité d'auditeurs qui l'écoutent en dehors de leur domicile. Dans les environnements connectés, la radio doit garder sa place préférentielle de médias d'accompagnement. Dans les voitures en particulier, 42% des Français écoutent la radio en voiture. C'est un des objectifs de Radio Player, d'accompagner les Français dans la voiture, avec la radio. Le développement des appareils connectés, voitures enceintes connectées, pose le défi de l'omniprésence de la radio. C'est la mission première de Radio Player. Les défis sont nombreux, et les solutions aussi, comme nous avons pu le constater au travers des dossiers reçus dans le cadre de notre appel à projets. Nous avons reçu une bonne quinzaine de projets. Nous en avons obtenu trois. Trois approches au service de l'expérience et de l'engagement des auditeurs. La première approche, c'est la personnalisation. Vous allez d'abord découvrir, avec Nicolas Petit, la façon dont l'IA métamorphose les contenus pour les rendre encore plus attractifs, en visant une véritable personnalisation de l'écoute de la radio. La deuxième approche, c'est la géolocalisation. Charlotte Durand nous explique comment la géolocalisation permet à la radio de rester le média d'accompagnement en sélectionnant les programmes les plus adaptés aux déplacements des auditeurs. La troisième approche, c'est la découvrabilité. Vélé Yann Soami reviendra enfin sur l'enjeu de la découvrabilité avec une solution permettant d'enrichir les contenus audio et de les rendre plus accessibles. Je vous laisse les découvrir, et peut-être qu'un jour vous les retrouverez sur Radio Player. Merci. Et j'appelle d'abord Nicolas Petit. Je ne sais pas où il est. Il est ici. Voilà les trois gagnants de cet appel à projet. Charlotte et Valienne peuvent venir aussi, comme ça on gagnera du temps dans les transitions. N'hésitez pas, rapprochez-vous. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Je vais te laisser le micro d'abord. Bonjour à toutes et tous. On va juste attendre Charlotte et Valienne comme ça. C'est à toi Nicolas. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés pour cet appel à projet pour ce Future of Audio. L'audio, on en parle là depuis ce matin. On voit que ça incarne encore et ça fait partie intégrante de nos vies. Et l'IA aussi, l'IA qui est arrivée depuis peu, même si l'IA existe depuis un certain temps, mais vous l'avez découvert avec ChatGPT qui est en train de révolutionner les choses. Et pourtant, on s'y est intéressé. Et puis plus ça va, plus on se détache un petit peu, mais on reste fonction IA. Pour me présenter, je m'appelle Nicolas Petit. Donc, je suis un expert des médias. J'ai travaillé dans le groupe Énergie, Radio France. J'avais créé une société qui s'appelait On Air Prod dans le contenu pour la radio. Et puis, j'ai officié en tant que directeur d'antenne et directeur des programmes chez M Radio dernièrement pendant une dizaine d'années. À mes côtés, un autre cofondateur qui est Drisbou Becker, qui est aussi un spécialiste de l'innovation. Il est passé par des grands groupes UGC, Prisma Media pendant de nombreuses années. Et dernièrement, AudioMeans, à nos côtés, des développeurs en Python, en NoCode. Et donc, IA Audio, qu'est ce que c'est? C'est une solution pour la radio, la radio digitale, les radios FM, DAB et puis aussi les entreprises et les éditeurs. Notre solution, c'est d'offrir du contenu 100% automatisé, 100% créé par l'IA. Et oui, l'IA arrive à créer du contenu audio aujourd'hui et en plus à cloner des voix. Alors, quand on a parlé de clonage de voix, tout de suite, ça m'a passionné. J'ai cloné ma voix. Alors ma voix, on se dit tiens, je vais cloner ma voix. Et en fait, on retrouve exactement son expression, son timbre de voix. Il manque des petites émotions, c'est vrai, mais c'est quand même bien. Il faut être quand même très content des résultats qui sont faits avec des partenaires de renom. Aujourd'hui, on arrive à travailler et à développer ce clonage de voix. Et justement, j'arrive à parler en anglais avec un accent. Je suis fluent comme je ne serai pas actuellement. Je parle l'arabité RR, je parle l'espagnol. Je parle toutes les langues, mais aussi je parle le français. Nous sommes la seule solution francophone qui propose une gamme de services totalement animés en IA avec des voix clonées, que ce soit des météos. Alors attention, on parle de météo, mais de l'hyperlocale pour apporter encore plus d'expérience immersive pour l'auditeur. Donc une météo hyperlocale avec en plus des prononciations qui sont respectées à la lettre. Parce qu'on travaille sur les prononciations pour ne pas arriver avec l'IA et des prononciations qui sont un petit peu écorchées. Nous arrivons aussi avec des horoscopes, des flash infos en IA. Nous avons aussi la possibilité de faire des podcasts et puis aussi, bien sûr, d'animer avec des flux qui sont spécialisés pour la radio, avec des radios aussi d'entreprise, des radios digitales, donc qui ont la possibilité d'avoir un animateur qui est là. Alors attention, quand on parle d'animateur, ça ne remplacera jamais un animateur ou une animatrice radio. C'est un complément, c'est une possibilité d'avoir justement de l'innovation à la clé. C'est ça le but, c'est d'innover parce que la radio a besoin d'innover et d'offrir les derniers kilomètres pour l'expérience auditeur. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans tout cela, on parle aussi d'IA et d'humains derrière parce qu'on a l'impression que l'IA, c'est un ordinateur. Et puis, on s'en va. Non, pas du tout. Il faut être toujours à ses côtés à vérifier. Et par contre, pour l'expérience auditeur, c'est de se dire que c'est un coup de technologie vraiment intéressant. Et puis surtout, le plus important, c'est que c'est intégrable directement dans les logiciels que vous connaissez de diffusion radio, que ce soit Win Radio, Zeta d'RCS et bien d'autres. Donc, c'est en full automation. Ça arrive directement sur les programmes. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à retrouver vos contenus audio. Et bien sûr, tout ça est 100% sponsorisable puisqu'ici, il y a des annonceurs, des agences et aussi des régies. Donc, c'est toujours bien de proposer aux annonceurs de l'innovation. Pour terminer, Nicolas, tu connais le côté serré en ton sens, directeur des programmes. Je connais. On a travaillé ensemble avec François dans le groupe Espace. Donc, on connaît bien sûr le côté du timing radio. C'est important. Pour terminer, sachez une chose, c'est que nous avons développé des POC qui ont été plébiscités par les leaders du secteur et qui prouvent notre engagement, notre innovation et notre technologie. Nous ne sommes pas là pour révolutionner la radio et l'audio. Nous sommes là pour apporter notre innovation et un engagement qui va, je l'espère, nous porter jusqu'aux portes de Londres pour défendre notre projet plus tard. Merci à vous, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à flasher le QR code pour aller découvrir nos solutions. IA Audio. Régis, on va parler de jeux localisation avec Charlotte, qui est là avec nous, qui va nous présenter son projet. Et je te passe le micro. Merci beaucoup. Ça fonctionne. Ça fonctionne, fantastique. Alors, merci beaucoup à tous. En tout cas, on est ravis d'être là. En effet, je suis Charlotte Durand. Je suis la directrice générale de la société Caracal. Caracal, c'est une entreprise qui travaille à l'intersection entre l'audio et la mobilité. Comme le disait Régis au début, l'audio a un bond historique avec la mobilité. La radio a historiquement très bien su trouver sa place dans cette opportunité de la mobilité auxquelles elle correspond très bien. Mais c'est vrai aussi qu'avec le temps, le secteur s'est peut-être un petit peu resté sur ses acquis. Dans la mobilité. D'accord ? On a tous développé des applications mobiles pour pouvoir accompagner les utilisateurs un peu plus longtemps. Mais l'expérience, les contenus de l'application mobile restent les mêmes que sur le web. On ne prend pas en compte où sont les utilisateurs, ni où ils vont. Des acteurs comme Radio Player ont compris cette opportunité aussi. Et nous les rejoignons sur le fait qu'il y a une opportunité à cet endroit-là. Une opportunité de fournir de nouvelles expériences aux utilisateurs. En utilisant, avec leur autorisation, leur donner une localisation. C'est ce que nous faisons à Caracal depuis près de 5 ans maintenant. Nous avons développé de nombreux outils pour pouvoir contextualiser les contenus, les podcasts et les archives radio. Ces contenus peuvent être, par exemple, des contenus comme le magazine Lire, qui a utilisé nos outils pour pouvoir géolocaliser des portraits de auteurs célèbres aux endroits où ils ont grandi, où ils ont vécu. Ou bien comme le travail de la radio Arc-en-Ciel à Strasbourg, qui a localisé les émissions de son programme Culture aux endroits où on peut les utiliser pour découvrir la ville. Dans l'ensemble, nous avons développé ainsi un ensemble de technologies, de la cartographie de compagnons, de l'analyse de données, des applications mobiles et embarquées avec le groupe Prono. Nous avons travaillé avec eux, avec Radio France, avec de nombreux départements, de nombreuses villes et avec plus de 300 podcasteurs et radios indépendantes. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de tout ça. Je suis ici pour vous parler de deux nouvelles innovations sur lesquelles nous travaillons, de nouveaux sujets et je crois que c'est la première fois que nous les présentons en conférence. Le premier enjeu, c'est celui du référencement. Dans notre cas, savoir de quel endroit est-ce que vos comptes nous parlent. C'est un enjeu particulièrement important, surtout lorsque vous avez beaucoup de contenu. Et croyez-en notre expérience, à Caracal, nous avons manuellement écouté et géolocalisé plus de 3000 contenus. Pour vous éviter d'avoir la même expérience que nous, nous avons développé, pareil, en utilisant une technologie d'intelligence artificielle, une solution pour pouvoir analyser les contenus, extraire les lieux mentionnés et analyser si ces lieux étaient pertinents par rapport au contexte du contenu. Cette solution va vous permettre d'enrichir votre metadata pour pouvoir mener des analyses, savoir où sont les endroits dont vous parlez le plus, où sont les endroits dont vous parlez peu, est-ce que ces informations s'alignent avec vos auditeurs, par exemple. C'est aussi une solution pour pouvoir augmenter la découvrabilité en pouvoir proposer aux utilisateurs de découvrir les contenus autour d'eux. Le deuxième enjeu sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est l'orchestration de contenu. Comment faisons-nous pour pouvoir proposer le meilleur contenu, au meilleur moment, à l'utilisateur pendant son déplacement ? Alors, nous nous appuyons sur ça, sur notre expertise de géolocalisation du contenu, le croisement entre les deux géolocalisations de l'utilisateur et du contenu, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons ajouter des informations comme la durée du voyage de l'utilisateur pour pouvoir lui proposer un contenu qui pourra l'accompagner jusqu'à destination. Nous avons donné des expérimentations dans ce sujet-là pour nous interfacer avec les GPS, pour pouvoir proposer des notifications qui vont être le plus avancées possible dans la personnalisation et dans la découverte de la meilleure solution pour l'utilisateur. Dans le futur, nous voulons aller encore plus loin et travaillons avec nos partenaires chez Renault pour pouvoir ajouter des informations comme la présence ou non d'enfants dans la voiture pour adapter les recommandations, comme l'historique d'écoute, comme les informations sur le trajet déjà effectué par l'utilisateur pour savoir s'il faut proposer des contenus pour pouvoir faire une pause, pour pouvoir se relaxer. L'ensemble de ces sujets-là nous conduiseront dans le futur à développer un assistant du divertissement audio en mobilité et on serait ravis de pouvoir travailler sur ces sujets-là avec vous. Donc si cette thématique-là vous intéresse, n'hésitez pas à venir rencontrer nos équipes et discuter. Et à scanner le QR code. Merci, merci Charlotte. Dernier projet sélectionné autour de la découvrabilité. Bonjour à tous. Le micro fonctionne, c'est magnifique. Donc pour conclure ces présentations, Véliane Sommi, j'ai fondé NFT, c'est un cabinet de conseil en innovation indépendant. On forme, on conseille et on lance des projets et des produits depuis trois ans et demi à peu près. Et aujourd'hui, le sujet qu'on a décidé de tacler, c'est celui de la découvrabilité. Mais comment il s'exprime ? On le sait aujourd'hui, le cœur phare au niveau du format, c'est l'audio. Mais avec l'audio, grâce à l'IA, comme tu l'as mentionné, nous avons aussi du texte. Mais comment on amplifie ce qu'on peut faire avec ce texte ? Pour nous, il y a une première réflexion. C'est qu'aujourd'hui, comment je fais, par exemple, si je veux trouver un podcast ? Il faut que j'aie potentiellement le nom exact. Aujourd'hui, grâce à cette transcription, je pourrais identifier tout ce qui a été dit dans ce podcast. Et donc, potentiellement, réussir à le retrouver en utilisant la partie texte. Ce qui nous emmène, si on continue à tirer ce fil, potentiellement demain, un moteur de recherche, où pour retrouver un contenu, il me suffit de mettre les mots qui m'intéressent pour retrouver le contenu audio initial. Donc ça, c'est une première brique. La deuxième brique, c'est la labellisation et l'indexation, finalement. Parce que chaque contenu est unique. Chaque contenu va mettre en avant certains sujets, certaines thématiques et potentiellement certains intervenants. Comment je maximise et j'optimise avec ces technologies de manière automatique ? Parce que le point, il est là. Fondamentalement, aujourd'hui, il y a déjà un travail qui est fait. Dans cette accessibilité, lorsqu'on parle de ces nouvelles technologies, donc là, tous les trois, aujourd'hui, nous avons parlé d'IA, il y a la place de l'homme vis-à-vis de l'IA. Parce qu'il y a une peur qui reste, c'est est-ce que l'IA va venir potentiellement remplacer les personnes ? Et je pense que non. Parce que toutes les personnes réunies ici ont une expertise métier. On parlait d'amplification. Comment on vient amplifier son expertise métier ? Nos objectifs ? Grâce à elle. Je pense à un sujet qui est important, pour aussi montrer l'autre côté de cette nouvelle technologie, dans l'accessibilité, je pense notamment aux malentendants, qui s'y écoutent directement un contenu audio, peuvent ne pas décrypter l'ensemble des informations. Si demain, potentiellement, avec ta technologie d'ailleurs, qui va venir utiliser une voie simple et claire, nous sommes capables de venir lire un transcript, on va leur permettre d'accéder à ce contenu. Auparavant, il y a deux conférences tout à l'heure, on parlait du fait que la data était parfois compliquée à les chercher et que la proposition de valeur entre une application de radio indépendante et un Apple Music était la même et qu'on ne voyait pas de différence. Imaginez demain un monde merveilleux où vous tous, acteurs, vous vous réunissez pour créer une application, par exemple, qui va venir utiliser ce concept de moteur, de recherche, par un mot, il y a une proposition de valeur forte qui est créée. Et donc ce n'est plus simplement un objectif personnel, mais un objectif collectif qui va pouvoir être amené. Je digresse un peu, mais je pense que lorsqu'on parle de ces sujets d'innovation technologique, on est obligé de réfléchir en termes de perspective sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans et sur la manière dont ça va bouleverser totalement une industrie en tant que telle et non pas simplement une organisation, une radio indépendante, un annonceur ou une entreprise qui va venir regarder les KPIs qui sont associés. Donc globalement, parce que j'ai dit beaucoup de choses, pour synthétiser quand même le propos, l'idée ici est d'utiliser étape 1, le voice to texte, étape 2, les IA et notamment les LLM qui sont les technologies de chat GPT que nous connaissons tous ici, pour venir indenter l'ensemble des mots d'un point de vue textuel qui sont générés par les contenus audio. Et à partir de là, ça nous ouvre un champ des possibles. Bien évidemment, lorsqu'on lance un projet et qu'on utilise un produit, on ne peut pas implémenter 200 fonctionnalités. Donc c'est la première brique constructive mais qui ouvre un champ des possibles qui est assez large finalement et à deux niveaux. Un niveau pour l'expérience utilisateur et un niveau pour l'amplification des process et aussi finalement la scalabilité parce que l'enjeu c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de contenus qui sont créés. Comment je fais en sorte qu'ils ne se perdent pas que demain par l'indexation automatisée, la partie SEO, la dérivation de contenus que je peux créer, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit par des articles de blog, j'utilise à partir d'un fichier audio et j'arrive à le dériver sur 10 formats. Voilà, ça sera tout pour moi. Merci. Merci à tous. Voilà Régis pour conclure. Merci encore à Radio Player France. On en parlera dans The Media Leader évidemment de ces trois projets. Et puis, qu'est-ce que vous allez proposer ? Merci à vous trois. On va surtout continuer à discuter parce qu'il y a vraiment plein d'idées encore à échanger avec chacun d'entre vous. Donc dans les prochaines semaines, on se rencontrera. Et j'espère qu'on trouvera tous ensemble un use case ou un POC intéressant à construire avec vous. Et bientôt sur Radio Player, j'espère. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à venir discuter avec eux après pendant le cocktail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada